bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube zillot scrap et bricol alors je vous retrouve aujourd'hui j'ai à faire une carte pour un départ en retraite je voudrais la faire un petit peu complexe donc je pense que je vais faire cette vidéo sur plusieurs étapes donc aujourd'hui on va partir sur la base de la carte une carte à explosion allez on y va donc cette carte que je vais vous mettre là une fois réalisé en photo pour que vous puissiez voir je vais la réaliser pour un départ en retraite donc on a choisi de faire un cadeau à la personne un sac de voyage en se disant que voilà ces personnes là pourraient en profiter maintenant pour pour partir donc elle peut être fait également pour l'occasion d'un voyage un anniversaire quelqu'un qui voyage c'est c'est un projet qui peut servir pour de multiples choses donc là moi j'ai ceux d'ail pour fab faire une petite boîte et qui est toute petite et voilà je me pensais à m'en servir un petit peu comme pour faire un petit un petit une petite valise ou un petit une petite un petit paquet au milieu de ma boîte à explosion donc si vous n'avez pas de daï dans ce style là vous pouvez très bien faire vous même la petite valise vous faites une boîte où vous prenez une petite boîte d'allumettes les toutes petites là une miniature que vous recouvrez de papier pour faire voilà pour faire valise mais vous pouvez également vous servir de la boîte que nous allons réaliser ensemble pour y mettre autre chose qu'une valise alors je vais partir moi sur un papier à quatre parce que on en a tous et c'est plus facile enfin c'est plus facile c'est moins onéreux que du papier 30 30 et on peut faire la carte enfin moi les dimensions j'ai pas quelque chose de trop grand donc je vais partir sur un papier à quatre par contre il va falloir partir d'un carré donc le à quatre faisant 21 sur 29 7 je vais recouper à 21 cm hop allez on y va donc après si vous voulez faire sur un papier 30 30 et bien ça vous fera juste un carré un petit peu plus grand voilà donc là j'ai mon carré et il va falloir venir on va marquer les plis donc il va me falloir trois bandes de 7 cm puisque 21 divisé par 3 ça fait jusqu'à présent 7 cm donc si vous prenez un papier 30 30 et bien vous faites vos plis à 10 alors voilà premier pli à 7 le deuxième à 14 je fais un demi tour et je fais également des plis dans l'autre sens alors on va ranger ça pour le moment vous allez obtenir ainsi voyez un carré donc moi mon carré fait 21 qui va être dans lequel vont se trouver 9 hautes petits carrés 3 sur 3 alors nous allons prendre à présent des ciseaux et nous allons venir découper des carrés alors on va découper je vais vous montrer ici avec un crayon pour que vous puissiez mieux voir alors on va venir découper ici alors voilà je vous explique on va venir parce que je voudrais faire des petites pochettes dans ma boîte il va falloir des rabats pour venir mettre sur deux languettes opposées donc je vais venir ici couper là et là et là et je vais couper en biais de manière à avoir de la matière vous allez comprendre tout de suite une fois que ça va être coupé donc on vient ici dans le pli couper comme ceci et je garde un triangle comme ceci vous voyez de manière à pouvoir plier et former une pochette comme ceci allez on va passer tout ça en accéléré et puis vous allez voir après voilà donc ma boîte à explosion est quasiment faite donc là vous voyez je suis venue recouper des toutes petites bandes au niveau de mes triangles pour pas que ça gêne quand on va vouloir plier donc voilà donc les plis les bosses en principe vont vers l'intérieur du pli c'est plus facile ça évite que ça déchire hop donc un petit coup de pli noir comme ceci voilà et là alors moi j'ai choisi donc d'en faire deux l'une de chaque côté maintenant vous n'êtes pas obligé vous pouvez ne pas en faire dans ce cas là on aurait coupé directement en croix ou alors vous le faites que d'un côté c'est à dire que vous allez avoir une découpe qui va ressembler à peu près à ceci sur la carte à explosion il n'y a pas énormément de il y a beaucoup de déco il n'y a pas énormément de place pour écrire donc je pensais ici faire des petites cartes que l'on pourra glisser dans les petites pochettes de manière à ce que la personne puisse savoir quand même enfin les personnes puissent savoir de quoi écrire vous voyez donc on fera une petite carte hop donc une petite carte comme ceci qu'on viendra glisser à l'intérieur et la personne pourra les retirer donc en faisant ce système et bien moi je peux mettre deux cartes donc voilà s'il y a quatre comme la boîte n'est pas très grande s'il y a quatre personnes à écrire et bien chacune pourra mettre son petit mot en recto et verso des petites cartes alors voilà vous voyez tout est plié ma boîte elle commence à prendre forme ça va donner une fois fini une boîte comme ceci reste à faire le chapeau alors pour faire le chapeau je vais vous donner la combine donc vous voyez moi j'avais préparé un petit plan comme ça pour vous montrer donc en fin de compte je suis partie moi sur un quadrillage comme ceci de 7 cm en tous sens il va falloir que mon couvercle et bien fasse au moins 7 sur 7 puisque ma boîte elle fait donc il faut même un petit peu d'aisance donc on va mettre 7,4 ou 7,5 sur 7,5 et il va falloir que j'ai un rebord donc on va compter un centimètre de rebord donc tout le tour comme ça donc plus 1 plus 1 ici et puis là plus 1 plus 1 comme ceci donc on va mettre 7,5 en largeur et 7,5 en hauteur donc vous comprenez si vous faites une boîte sur un papier 30-30 et que votre papier il fait vous avez des plis avec des carrés chaque carré, moi chaque carré ici fait 7 sur 7 si vous prenez une page 30-30 et que vous faites des plis à 10 vous allez avoir une boîte qui va faire 10 sur 10 comme ceci moi là j'ai ici j'ai 7, là j'ai 7 vous aurez 10 sur 10 vous calculez pareil 10 cm comme ça, 10 cm comme ça plus on rajoute 1 cm de débordement de chaque côté on rajoute 1,5 cm d'aisance pour le chapeau et puis 1 cm, 1,5 cm ne mettez pas trop parce que ça va cacher après votre déco je pars d'un carré de 9,5 cm sur 9,5 cm j'espère que ce n'est pas trop compliqué, que vous avez compris vous allez voir quand je vais la réaliser allez, on reprend du coup une autre feuille de papier donc je prends une crème, cette fois-ci aussi donc on a dit 9,5 cm voilà sur 9,5 cm voilà mon petit carré et donc mon petit carré je vais marquer des plis à 1 cm de chaque côté de chacun des 4 côtés donc là je me mets ici 1 cm hop je marque c'est tout ballot vous voyez ici, alors peut-être mieux à l'envers mon quadrillage donc là j'ai 1 cm de chaque côté maintenant le couvercle il va falloir on va le plier et on va, alors, pour avant, auparavant je vais découper ici tac des petites languettes donc voilà, vous choisissez, vous faites, peu importe juste un petit cran, comme ceci, vous voyez de manière à pouvoir plier mes petites languettes allez, je marque mes plis voilà, donc vous voyez, les petites languettes elles vont servir comme ceci à venir coller la boîte vous voyez, hop je collerai comme ceci dans mes 4 coins mais je vais d'abord faire ma déco avant de faire ça alors, plus votre boîte va être grande plus je vous conseille de laisser quand même un un rabat plus large donc par exemple sur la boîte 30-30 comme je vous disais tout à l'heure vous pouvez laisser un 1,5 cm ça sera je pense que ça sera ça sera pas mal hop donc voilà on va mettre des petites rombanes comme ça pour maintenir en attendant de coller que je voudrais d'abord décorer donc là, vous voyez j'ai mis des petites rombanes pour vous montrer ce que ça va donner une fois que ça va être collé donc la boîte quand elle s'ouvrira elle va on appelle boîte à explosion parce qu'elle s'ouvre comme voilà comme s'il y avait une bombe qui avait été mise et qui l'avait qui la faisait tomber et voilà le couvercle donc vous voyez la petite boîte elle est déjà c'est une petite boîte toute simple comme pour c'est pas pour mettre des photos des choses comme ça c'est vraiment pour offrir une petite carte donc c'est quelque chose de très simple si vous voulez la faire en grand format et que vous n'avez pas assez de feuilles vous pouvez coller vos papiers en croix c'est à dire au lieu de prendre vous voyez moi j'ai pris donc un carré de 21 sur 21 si vous voulez le faire sur sur 30 cm enfin 29,7 vous prenez une feuille à 4 par contre vous allez devoir découper des bandes dans la dans la longueur donc vous allez découper ici une bande de 30 cm enfin de 29,7 et une autre de 29,7 que vous allez mettre en croix donc ça va être des bandes de 10 cm de large quoi de 2 bandes de 10 cm de large que vous allez mettre en croix voilà alors maintenant on va procéder à la déco donc pour décorer cette boîte à l'extérieur alors le fond c'est pas la peine d'y mettre de déco puisque le fond normalement c'est fait pour être posé mais il va me falloir un, deux, trois, quatre carrés pour ce côté-ci pour l'intérieur il va me falloir trois donc ça va faire sept là ici si vous voulez vous pouvez très bien mettre aussi du papier coloré à l'intérieur et on va venir ici mettre des petits triangles donc il faut quand même pas mal de de papier sur le couvercle là également alors moi je suis sur un papier un petit peu crème un petit peu beige crème j'ai retrouvé un bloc parce que voilà j'ai tellement mes placards sont tellement plein qu'il va falloir que j'utilise quand même mes papiers donc je suis venue chercher un bloc mais qui est ancien je sais pas de quand il date j'avais acheté ça chez action je me dis que pour le voyage c'est peut-être pas mal et on est dans des bons raccords de papier donc je vais venir chercher ici mes papiers pour la déco voilà donc je suis venue sélectionner différents types de papiers qui contrastent quand même un petit peu donc celui-ci avec des petits bateaux celui-ci parce que je trouve que voilà ça va bien puis ça va contraster avec les autres et alors de ce côté-là j'ai des bateaux des avions des voilà des petites lunettes de soleil ici j'ai les appareils photo mais c'était surtout ce côté-là avec les petits avions que je voulais aussi enfin je vais pouvoir utiliser les deux côtés mais voilà et puis j'ai pris celui-ci parce qu'il y a des petites étiquettes alors l'autre côté c'est les petits soleils mais il y a des petites étiquettes et qui peuvent être pas mal à découper pour voilà remettre bon donc je vais venir maintenant ici bon je vais le faire hors caméra découper plein de petits carrés qui vont faire un demi-centimètre ou deux millimètres de moins que mes petits carrés ici à décorer alors je vous laisse faire la même chose et on se retrouve tout de suite alors voilà j'ai découpé tous mes petits papiers je suis venue un petit peu les mettre en fond pour voir un petit peu ce que ça donne donc là vous voyez je suis venue directement découper hop comme ceci un petit peu comme un chapeau de roi là une couronne de roi pour pouvoir les mettre directement comme ceci sur mes pochettes là tout est maintenu avec des petites trombones pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne et je vais venir voilà comme ceci décorer ma petite boîte alors pour le chapeau peut-être que je m'attends un petit peu plus large ou que je fasse un petit jeu parce que j'ai découpé la même dimension mais forcément mon carré était un petit peu plus grand pour pouvoir bien prendre tous les papiers alors vous voyez c'est tout simple on va à présent coller et on se retrouve pour la déco ensuite allez on y va on colle donc tous les petits papiers donc avant voilà vous faites comme moi vous les agencez pour voir pour que ça fasse joli au niveau des couleurs que ça contraste et puis après il n'y a plus qu'à donc vous avez vu je suis venue coller ici ma petite pochette juste sur le petit triangle en bas voilà vous voyez les pochettes elles sont ouvertes comme ça par en dessous je les ai pas je les ai juste fixés comme ceci donc là j'étais venue auparavant faire coller mes papiers sur l'extérieur donc moi j'ai mis j'ai mis plusieurs papiers alors là je suis revenue du coup découpé vous voyez mon étiquette elle est un petit peu plus grande que les autres pour mettre sur le chapeau donc on va mettre ça de côté pour que ça finisse de sécher et là on va venir assembler notre petite boîte donc là les côtés comme ils sont pas très haut je vais les laisser tel quel en couleur crème on va venir donc coller le dessus si vous voulez y mettre une déco en 3d quelque chose en relief des die cuts ou pourquoi pas vous voyez si vous faites une boîte en thème fleuri une fleur en papier et bien vous collez vous épinglez avant justement de coller vous voyez les languettes de la boîte que nous allons faire après on garde ça en dernier c'est plus facile alors voilà je suis venue chercher un petit peu dans les différents die que je possédais pour faire des petites découpes par rapport à mon thème et je suis venue également grâce à la Cricut écrire une petite étiquette comme ça sur une étiquette que j'avais découpée dans mon petit bloc de papier alors vous voyez j'ai pris là j'avais une grosse map monde j'ai découpé aussi des petits avions des choses comme ça pareil photo voilà on va voir et je pense que je vais alors je vais coller comme ceci ma carte la petite tour Eiffel puisque cette personne a son fils qui habite Paris donc en retraite elle va pouvoir aller le voir plus régulièrement donc la petite tour Eiffel une petite valise un appareil photo il est peut-être grand mon appareil photo il faut que j'en regarde si j'en ai un plus petit et un petit avion comme ça éventuellement et bien je vais coller tout ça j'ai commencé à découper des petites choses et je vais sur une prochaine vidéo vous montrer comment on confectionne la petite boîte et puis la finalisation de ce projet bon j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie du projet bien à vous